Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va réaliser une bague violon. Pour cela vous allez avoir besoin de deux types de matériel, facultatif et obligatoire. Donc tout d'abord le matériel obligatoire que je conseille, il faudra vraiment l'avoir pour réaliser. Ce sera de la pâte filmo, donc moi j'utilise de la noire en soft numéro 9. Donc numéro 9 en soft, c'est du noir. Vous allez avoir besoin d'un boudin de la couleur dont vous voulez réaliser les camps. Donc le boudin, voilà l'épaisseur, il doit être très fin. Moi j'en ai deux comme ça parce qu'il s'est cassé. Donc il faut vraiment avoir quelque chose d'assez long. D'un cure-dent, donc je pense que vous en avez tous. D'un rouleau si vous êtes filmoteur, filmoteuse. Et ensuite, cutter, scalpel, donc facultatif, il va vous falloir les deux. Donc c'est facultatif si vous avez les deux, prenez-les sinon l'un ou l'autre est largement suffisant. Maintenant le matériel facultatif, ça va également être une lame. Un support de bague si vous voulez le monter en bague. D'un pastel sec et d'un pinceau logiquement pour faire des effets mais c'est facultatif. Et d'outils comme ceux-là, donc qui vont vous permettre d'être plus précis. Donc je ne sais pas si je vais utiliser les cure-dents, si je les utilise, mais c'est facultatif. Donc celui-là qui a un bout pointu qui permet de dessiner. Et il y a un dotting tool, donc le petit en haut. Tout d'abord on va réaliser, donc... Alors j'oubliais, excusez-moi vraiment, le patron du violon que vous voulez faire. Donc moi j'ai deux patrons, pendentif et bague. Donc bague c'est le plus petit, pendentif c'est le plus gros. Ces patrons, si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous le donnerai. Mais sinon, vous pouvez en trouver sur Google. Donc on va réaliser la base du violon pour le patron. Tout d'abord on va prendre la boule noire qu'on va aplatir comme cela. Et on va découper un léger bout, donc... Pour réaliser l'arête qui va maintenir les cordes. Ensuite je vais récupérer la lame et laisser le bout de côté. Maintenant faites une boule à l'aide de la pâte final de la couleur de votre choix. Commencez à aplatir en longueur et pas beaucoup en largeur. Et on va continuer à aplatir avec l'aide du rouleau. Alors pour la taille c'est très simple, prenez le patron que vous avez choisi. Et aplatissez votre pâte jusqu'à ce que le patron rentre dessus en entier. En laissant une légère marche pour être plus à l'aise pour dessiner. Décollez régulièrement votre pâte pour faciliter le travail. Tournez votre pâte pour l'affiner d'un nouveau côté. Voilà, donnez un peu d'épaisseur. Et une fois que cela vous semble correct, placez votre patron et vérifiez. Donc moi ça va, c'est la bonne taille. Donc placez bien le patron dessus en collant. Voilà, je viens chauffer sur le patron pour qu'il ne bouge pas. Et à l'aide de votre outil aiguille, d'un cure-dent ou de l'outil rose que je vous ai présenté au début. Donc finalement je prends un cure-dent, ça va être beaucoup plus pratique. Dessinez la forme du violon. Donc pour cela on vient repasser. Donc ça c'est vraiment très simple à faire si on a un patron. Sinon vous pouvez tout simplement dessiner directement au pif la forme. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. Donc n'hésitez pas à me demander, je vous scannerai le patron. Sans il est chez mon ordinateur. Je vous donnerai bien évidemment le lien. Donc ensuite on repasse plusieurs fois. Pour que la forme soit bien marquée. Si vous avez bien chauffé, il n'y a pas de soucis. Ensuite on va venir à l'aide du cure-dent, enlever la feuille. A l'aide du scalpel. Donc ce qui va être beaucoup plus précis que le cutter. Vous allez découper. Donc sur les traits. On va retirer la pâtie par flux petit à petit. Voilà. On va venir lisser les bords. Sans trop à pâtir. A l'aide d'un d'outil du tool. On va venir travailler les bords pour éviter qu'ils ne s'y mettent. Décollez. Voilà ce que vous obtenez. Moi je viens dépoussiérer à l'aide de mon doigt. Voilà. Décollez à nouveau. Et on a notre forme de violon. Ensuite on va récupérer tous les petits bouts de pâte noire qu'on a jeté depuis tout à l'heure. A l'aide de la boule qu'on a récupéré au départ. Je vais ranger un petit peu tout ça. Voilà. Vous allez faire un fin boudin. Pas très fin non plus. Donc je prends à peu près ça pour travailler. Voilà. Vous faites un boudin. Donc d'à peu près l'épaisseur que vous avez ici. Ensuite on découpe. Donc quelque chose de pas trop grand. Ensuite on va venir aplatir avec nos doigts. Je viens l'agrandir en poussant. A l'aide d'une lame je vais précisément tailler tout droit. Je décolle. Et je vais venir la coller donc sur le violon. Alors comme vous le voyez sur le patron on a une partie plus grande et une partie un peu plus... Une partie petite et là c'est un peu plus évasé. Et donc ça c'est le bas du violon. Ensuite à quelques centimètres du bas comme cela je viens coller la grille qui va permettre de retenir les cordes. Voilà ce que vous avez pour le moment. Ensuite on va refaire la même chose. Donc une deuxième. Cette fois-ci de la même taille mais très chine comparé à celle-là. Donc ça va permettre de masquer en fait en quelque sorte les cordes. Enfin si on peut dire ça comme ça. Donc je fais un fin boudin toujours comme tout à l'heure. A l'aide du scalpel je viens découper. Donc une forme comme tout à l'heure. Je viens aplatir à l'aide de mon doigt. Je vais pousser. A l'aide de la lame je vais venir découper précisément la taille. Voilà on ramasse tous les petits bouts et on continue. Donc à l'aide d'un cure-dent cette fois-ci vous allez venir creuser cette partie. Donc je me suis inspirée du tuto anglais. En fait j'ai vu le violon. Et du coup je me suis dit tiens bah j'ai pas regardé la vidéo mais je me suis dit je vais faire un violon en fimo. Et j'ai inventé le patron. Donc j'ai récupéré un patron de Google pour le pendentif. Et j'ai rapetissi pour faire à la main. Donc j'ai rapetissi à la main pas à l'ordi. Pour faire donc la bague. Donc vous voilà vous faites en fait. Du coup je n'ai pas expliqué ce que je viens de faire. Vous faites ça. Donc en fait vous allez creuser faire des trous. Des légers trous. Pour que ça fasse un effet plus réaliste. Maintenant le placement des cartes qui est l'avant-dernière étape. Donc vous prenez le boudin que vous allez encore affiner. Le plus possible. Voilà comment moi j'affine. Ensuite vous allez emplacer au choix le nombre que vous voulez. Moi je compte emplacer 5. Comme ça. Donc elles partent de l'archer et elles montent. Enfin je ne sais pas comment ça s'appelle. J'appelle ça un archer mais ça ne s'appelle pas comme ça je pense. Pour toute question je reste à votre disposition en commentaire. Voilà. Donc on colle un petit peu. Pour éviter que ça ne sorte. Mais comme vous voyez moi je fais rose. Parce que j'ai envie que ce soit un peu fantaisiste à la limite. Mais vous faites de la couleur que vous voulez. Donc on va essayer d'avoir la même taille pour toutes les cordes. Sinon ça va être un petit peu bizarre. Donc après on peut aller de la plus petite à la plus grande à la plus petite. Ce que je suis en train de faire. Mais voilà il faudrait au moins qu'elle soit minimum de la même épaisseur. Et quand même pas trop plus petite. Donc là je fais allégeant surtout pour la dernière corde. Voilà donc finalement je ne vais en mettre que 4. Donc ensuite à l'aide de votre cure-dent. Vous allez les coller sur la surface. Donc moi je le fais au doigt cette fois. Et vous les placez bien avant de les coller. Une fois que c'est décollé ça va être plutôt compliqué. Donc il faut bien être minutieux. Et on va venir prendre ce qu'on a bricolé tout à l'heure. C'est à dire le petit truc avec les trous. Et on va placer donc le trou sur la corde. Voilà. On aplatit bien. A l'aide du cure-dent on vient reformer les trous si besoin. Voilà et on décolle notre violon. Jusqu'aux cordes bien évidemment. Et ensuite donc on va ramener les cordes. Et les découper. Parce qu'elles sont vraiment fines. C'est pas possible de les travailler. Donc là normalement il vous reste encore de la pâte pour les cordes. Moi je vais bien les coller ici. Vous allez prendre donc un bout de pâte noire. Donc à peu près de cette taille là. Qu'on va venir aplatir à l'aide de notre doigt. Parce qu'il faut qu'il soit assez épais. Au minimum qu'il soit droit. Pas de bosse, pas de creux. A l'aide de la lame. On va venir découper droit. Donc pas trop grand. Parce que ça, ça correspond en fait à la partie en haut. Du violon. Et donc c'est la dernière étape. A l'aide de l'outil de think tool pour moi. Donc vous le faites au doigt si vous voulez. Donc on va retravailler un petit peu le haut. On vient bien aplatir le bas. Et voilà. Maintenant on va rajouter les cordes jusqu'en haut. Donc des cordes fines, très fines. Vous n'êtes pas obligé de mettre les quatre cordes. Vous pouvez en mettre moins. Ça donnera juste un effet moins réaliste. Pour ma part c'est ce que je vais faire. Alors pour ma part je n'en ai fait monter que trois. Ensuite vous prenez un rectangle de pâte noire. Que vous allez, donc un tout petit rectangle pour cacher les cordes en haut. Comme cela. Donc là où la dernière s'arrête la plus courte. Pour éviter qu'on ne remarque qu'il y ait des cordes plus courtes que d'autres. Vous découpez. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501